Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder des problèmes de calcul qui sont tombés au certificat d'études primaires. Voici les 6 problèmes que je vais vous proposer pour cette vidéo. Premier problème. Un train part toutes les 12 minutes pour la même destination. Le premier train est parti à 7h15. A quelle heure est parti le septième train ? Le douzième, le trente-cinquième, le cinquantième train. Deuxième problème. Piermain et Raoul ont perçu ensemble 1680 francs pour 24 jours de travail à la fin. Piermain a gagné 6 francs de plus que Raoul. Alors, petite précision. Piermain a gagné 6 francs de plus par jour que Raoul. Combien chacun d'eux a-t-il gagné par jour et combien chacun d'eux a-t-il gagné en tout ? Troisième problème. Un viticulteur champenois avait prévu de vendre 250 francs une caisse de champagne. Comme les acheteurs se font rares, ils décident de la brader à 220 francs. Quel est le pourcentage de remis effectué sur ce plan ? Quatrième problème. Chez le poissonné, Madeleine achète 250 grammes de petites fritures affichées à 120,60 francs le kilo. Combien doit-elle payer ? Cinquième problème. Un épicier a acheté un flux de pétrole de 225 litres à 108 francs l'éctolite. Le transport lui a coûté 7 francs. En revendant en détail, il a gagné 23,12%. Quel sera son bénéfice total ? Dernier problème. Même des électriciens chargés d'installer un câble téléphonique disposent d'un rouleau de 300 mètres. Ils ont posé 150 mètres de câble en début de semaine et 160. 13 dans un second temps. Quelle longueur de câble reste-t-il à la fin de leur travail ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors ici, le premier train est parti à... ... ... ... ... ... Le deuxième train part à 7h15 plus 7h27. Le troisième train... ... 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 Quatrième train 7h15 Plus 3 fois 12 minutes Alors vous voyez Il y a une périodicité De 5 Période Période de 5 Donc c'est à dire 5K Donc 0 par exemple Donc ça va faire 0,3 5K plus 1 15 5K plus 2 Donc on va additionner par 12 27, 5K plus 3 39 5K plus 4 5K plus 4 51 Donc ici il suffira de faire des divisions eucliennes Sur les nombres proposés Donc par exemple 7 7 divisé par 5 Il en reste 1 5 fois 1 plus 2 Ici ça va faire 5 fois 1 plus 2 Donc ici on aura Donc l'horaire correspondant L'horaire correspondant ça va faire 27 Et 7 plus 1 Et 7 plus 1 8h27 Alors ensuite 12ème 12 divisé par 5 Enfin 2 2 2 5 fois 2 Plus 2 Donc l'horaire correspondant 9h27 35 35 Donc ici 35 5 7 0 Donc ici 0,3 Donc 5 fois 7 plus 0 Donc Ici 7 plus 7 14 14h03 Et dernier 50 Divisé par 5 50 divisé par 5 10 0 5 fois 10 plus 0 17h03 17h03 Deuxième question Alors ici Soit X le salaire journalier de Firmin Soit Y le salaire journalier de Raoul Donc ici Il dit que Firmin a gagné 6 francs de plus par jour que Raoul Donc Y va être égal à X moins 6 Donc ici X plus Y Donc 24 fois X plus Y Égale à 1680 24 fois X plus Y Égale à 1680 X plus Y Va être égal à 1690 divisé par 24 Ce qui nous donne 70 francs On va remplacer Y par sa valeur en X X plus X moins 6 C'est égal à 70 francs 2X moins 6 C'est égal à 70 francs Et donc ici 2X est égal à 76 X va être égal à 38 francs Donc le salaire journalier de Firmin Va être de 38 francs Y égale à X moins 6 Donc Y va être égal à 38 moins 6 Donc 32 Le salaire journalier de Raoul sera de 32 francs Maintenant il suffit de multiplier par 24 Pour avoir le salaire total 24 fois 38 Ce qui va nous donner 912 francs Ça c'est le salaire total De Firmin Et 24 fois 32 Ça va être égal à 768 francs Donc le salaire total De Raoul Et on peut vérifier 912 768 Ça va être bien égal à 1680 francs Troisième problème Quel est le pourcentage de remise ? Donc alors 250 fois 1 plus 1 moins X sur 100 Donc ça c'est le pourcentage de remise Est égal à 220 francs Donc Ici on va faire 1 moins X sur 100 220 Divisé par 250 Et ici on a X moins X sur 100 Égale à 0,88 X sur 100 Est égal à Moins Donc moins X sur 100 Est égal à Moins 0,12 Donc X sur 100 Est égal à 0,12 X est égal à 12 Donc La pourcentage de remise Effectuée sur ce lot Est de 12% Quatrième problème Donc on vient On doit payer Madeleine pour sa Petite friture Donc 250 Grammes Ça va être 1 quart De kilogramme Donc 1 quart de kilogramme Donc ici On fait 120 60 Fois 1 quart Ce qui nous donne Ce qui nous donne 30,15 Franc 30,15 Cinquième problème Quel sera son bénéfice total Alors Ici 108 francs L'hectolitre Donc 225 litres C'est égal à 2,25 Hectolitre Donc 108 francs Par Hectolitre 108 2 2 2 2 Donc 108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ça nous fait 243 francs Le transport Lui a coûté Donc 3 7 francs 247 Plus 7 Ça fait 250 francs Donc ça Ça va être Ouf Total Du Pu Il a gagné 23,12 Pour 100 Donc ici 250 fois 1,23 12 307 307,8 francs 307,8 francs Donc on fait 307,8 francs Moins 250 Pour avoir le bénéfice total Ce qui donne 57,8 francs Et donc ça c'est le bénéfice total Donc il a gagné 57,8 francs Alors ici le calcul mental Alors ici calcul mental 300 Moins 105 Ce qui donne 5 Si on vous pose 6 Moins 1 9 195 195 Moins 173 2,2 Donc 22 Donc il restera 22 mètres A la fin du travail Des électriciens Voilà la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions Des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez tenir au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CBMAT D'ici à portez-vous bien Et à la prochaine Heavenly Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 601 Sous-titrage FR ?